Omer Haral, « Veloïmounadzfounavé amir yit » Toi, tu penses, c'est fini, il n'y a pas besoin de dévoiler. Je sais, ça se voit, je suis ma amine. « J'ai aboré yodé à imou, boteach, halaf, belèv, chalèv, holo. » T'inquiète pas, le maître du monde, il sait si tu as une confiance absolue ou pas. Lui, il le sait. Toi, tu dis ce que tu veux. Mais lui, il sait si tu as une confiance absolue ou pas. Il le sait. Il sait si tu te mens. Il dit le rap. « Kémosheh marakatouf, il a dit David Amérek dans Terim. Hachem yodéa marchevot Adam keema Avel. » Le maître du monde, il connaît les marchevot, les pensées d'un homme. Et il sait que ces pensées sont dans quoi, les choses ? Avel, futilité. David Amérek, il écrit dans Terim, il sait combien de temps tu perds dans ce monde-là. C'est la réponse que j'ai donnée au monsieur. Combien de temps tu utilises pour chercher dans les livres, pour te mettre au courant, pour comprendre, pour lire, pour et pour combien de temps ? Et tu verras si t'es sincère ou pas. Parce que tu dis, moi, mais je suis religieux, je suis fils de rabbin, je le suis, je le suis. Combien on peut raconter de... Combien ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça, lui, il le sait. Lui, t'as pas besoin de parler. Il le sait. Vous allez voir ce qui a marqué. Alors, il t'a chen libot ou yavim. T'a chen libot. Ce qu'il y a dans le cœur. Il le sait. Ton programme. Ce que tu envisages. Comme il a dit le monsieur. Si demain, je travaille bien, je gagne bien. Ben, Ezra Tachem. Tous les matins, je vais étudier. Oui, comme t'as mis d'abord tout le... Alors, qu'est-ce qu'il y a dit ? On verra. T'as mis ta confiance ailleurs. Si Hachem, il sait que réellement que tu voulais étudier la Torah, il te l'aurait donné. C'est pas difficile au divin de donner 2 millions par mois. J'arrête pas de... Je suis sincère. C'est pas un problème. Mais s'il te donne 2 millions, c'est fini. On te voit plus. Même à la tefilant, on te voit plus. Je suis sincère. Je suis sincère. Où y'a vu, ben, et les marmes. Melachim, c'est-à-dire qu'on est le seul à savoir ce qu'il y a dans le cœur. Ils sont les cœurs des gens. Donc, t'as beau parler, t'as beau dire ce que tu veux. Vous vous rappelez, la dame, elle est venue, je suis rencontrée dans la rue, il y a quelques temps en arrière, je la rencontre. Ravoubli, ravoubli, qu'est-ce qu'il y a de ça, les quêtes ? Ils ont dit à ma mère qu'elle a un cancer. L'alem, comment elle s'appelle ? Que tu la protèges. J'ai mis un kissou, Rochraf. Comme ça, Dieu, il est pitié. C'est un bar chez moi. Que Dieu, il la protège. Et que Dieu, amen, amen, amen. Il passe à moi, j'en vois dans la rue, en chemise, machin, il n'y a plus de kissou, Roch, la jume courte. Non, ils ont fait des analyses, il n'y a plus rien. Elle a enlevé le kissou, Roch, elle a enlevé le sartar, il n'y avait plus de collants, il n'y avait plus de machin. Ils sont trompés. Mais le maître du monde, il sait tout, il sait pourquoi tu le fais, il sait pourquoi tu ne fais pas, il sait pourquoi... Il connaît tout. À qui tu mens ? À nous, tu as menti ? Tu te mens à toi-même. Au mer arabe. Quand c'est clair, à celui qui est bas à la bitachon, à celui qui, comme nous, chacun de nous, à celui qui doit avoir cette confiance dans le divin, Il dit en bas, vous allez voir ce qu'il y a marqué dans le Lamed Zayin, Je vais vous traduire dans les mots, écoutez bien ce qu'il y a marqué. C'est pas la peine de parler, parce que le maître du monde, comme il le sait, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit dans les mots, celui qui n'a pas la confiance dans le divin, Dieu, il enlève sa confiance, son ashgaha, comment on dit ça, ashgaha, en français ? Sa providence divine, il te l'enlève de ses mains, de tes mains. Et t'as l'impression que t'es en train de crapahuter comme un... Et tu vas chercher, et tu te prends la tête, et tu cherches des nouveaux clients, et nouvelles marchandises, et nouvelles trucs, et... T'aurais eu confiance en Dieu ? Il t'aurait réglé ton problème. Il y a marqué dans les mots. « Aboteh Haqbashem » Celui qui a confiance, on y va. Celui qui n'a pas, « Messir Menoet, ashgaha tov, et te met dans les mains de celui qui est toi, t'as confiance en qui ? À lui, là-bas ? Eh bien, va voir, mais vous t'auriez vu. À qui t'as confiance ? Au banquier, va voir le banquier. À qui t'as confiance ? En qui t'as confiance ? En celui-là, en celui-là, celui-là ? Et tous les jours, on dit, mais... Je ne comprends pas, le Khaf Esraïm, il a raconté cette histoire-là. Rappelez-vous de Sadiqim. Il a vu qu'on ne voulait pas l'embaucher en main de la guerre. Il a vu que les gens se moquaient de lui, parce qu'il était ben Israël, et qu'on ne pouvait pas... Il a dit, il y a deux solutions. Le message, il doit être clair, parce que le maître du monde, il fait des choses, il ne fait que bien. Si on me ferme les portes partout... Parce que le maître du monde, il veut que je devienne patron. Il a fait un calcul. Si on m'a ouvert les portes, parce que le maître du monde, il veut. Si le maître du monde, il ne veut pas, on me ferme les portes. C'est qu'il a un autre calcul pour moi. Essaie de comprendre le calcul qu'il a fait pour toi. Essaie de comprendre qu'il sait ce que tu cherches. Il sait ce que tu as envie. Il sait ce qui est bon pour toi. Et si l'homme dit de sa bouche, écoutez bien les mots, qu'un homme dit, je suis beauté à HaBashem, j'ai confiance en Dieu, je suis dans la quatrième île en bas. Et en réalité, son cœur, il n'est pas avec sa bouche. La bouche, elle a parlé. Moi, je suis ma amine. Mais ton cœur, il n'est pas dedans. Attention, tu t'amènes des problèmes. Vous vous rendez compte? Tu dis des choses avec moi, je suis ma amine. Au même arabe, arrête, il y a Chilou Lachem. Tu fais Chilou Lachem. Ok? Chilou Lachem. Attendez, moi, c'est Chilou Lachem. Tu apportes un problème dans le monde. Tu sais c'est quoi le problème en réalité de Tzadik? « Chilou Lachem, tu amènes. » « Chilou Lachem, tu amènes. » Alors, l'idée, il y vient comme ça. Puisque le lendemain de Tzadik, les gens vont pas dans la rue, sans le sourire, avec ses... Oui, ses traits tirés. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Nous, alors? Oui, mais... Puis les gens, on ne peut pas leur faire confiance. Et puis, et puis, et puis... Tout est négatif. Qu'est-ce qu'ils vont dire? « Chilou Lachem, tu amènes. » Alors, et tu te rends pas compte, mais tu fais des choses graves. Parce que t'aurais pu avoir le maître du monde comme associé. Tu te débrouilles. « Arrèyechiloul Hachem. » Quand il te voit dans la rue, le mec, il te regarde, il dit « Pourquoi t'es triste? Pourquoi tu souris pas? » « Oh, puis en ce moment... » Ça fait 20 ans que tu le vis en ce moment. « Alors, puis... » C'est quand le moment, il s'arrête. Quand est-ce que le moment, il s'arrête? « Omeran. » Puisque t'arrêtes pas de dire « Je crois en Dieu, j'ai une foi en Dieu, j'ai une confiance dans le divin. » Et le lendemain, on te voit que t'as une tête et que tu fais et que ça va pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? « Dieu t'as abandonné. » Alors que c'est faux. C'est toi qui as abandonné. Attention, vous vous rendez compte la différence? C'est que t'as tronche le matin quand on te regarde. Qu'est-ce qu'on croit? T'as été abandonné. C'est faux. C'est toi qui as abandonné. Et comme tu l'as abandonné, mais t'es en train de souffrir tout seul. Ne vous réagissez pas. Tout va bien? Vous rendez compte ce qu'il dit? En plus, c'est tellement vrai. C'est tellement concret. Tellement concret. C'est tellement concret. « À ta azar, t'a t'achem. » « À ce moment, il y a assez. » En anglais. « Débrouille-toi. » « Moi, je suis grand tout seul. » « Eh bien, va tout seul. » C'est pour ça que c'est dangereux. Quand quelqu'un dit « Moi, je suis ma amine, Vachem. » Fais attention aux mots qui sont de ta bouche. Tu risques d'amener des dégâts dehors. Les gens vont dire « Qu'est-ce que c'est ? » « Ça veut dire quoi ? » « C'est le temps plein de foi. » « Regarde comment il est. » « Dieu, il l'a abandonné. » « Tu vas amener Chilo, Vachem. » Alors que c'est tout le contraire. « À ta azar, t'a t'achem. » « Sarchi et tocho qu'e baro. » Un homme, il peut être à l'extérieur et à l'intérieur la même chose. Comme il dit dans les chariats. « Ce qui sort de ta bouche, il doit être dans ton cœur. » « Ce qu'il y a dans ton cœur, il doit être dans ta bouche. » C'est pas la peine de dire « Baruch HaShem devant tout le monde. » « Tu fais le fonfaron. » « Et après, tu dis comment on va faire ? » « Et après, il rentre. » « Il se bagarre avec sa femme. » « Il se bagarre avec les enfants. » « Dans les magasins, il se bagarre avec tous les... » « Dans la voiture, il se bagarre avec les... » « Avec qui tu te bagarre ? » « Il m'a fait une queue de poisson, je vais lui montrer. » « C'est Dieu qui t'a fait une queue de poisson. » On a oublié Dieu dans notre vie, de sa victime. « C'est Dieu qui t'a fait une queue de poisson. » C'est pas l'automobilisme, parce que Dieu, il sert de celui qui est bourré pour te rentrer dedans pour tuer. Dieu, il se sert du Khamaz, du Fatah, du Hezbollah, de l'Iran. Il se sert d'eux. On n'a pas d'ennemis. C'est lui qui dirige le monde. Où tu cherches ? Qu'est-ce que ça veut dire, Aré, il amène le Khamazim ? C'est-à-dire, il fait du Khamazim ? Comment il fait le Khamazim ? Tu me vois maintenant, Baruch HaShem, Baruch HaShem. Là, on se rend dans la rue, tous les deux, et tu me regardes comme ça, avec une tête enfarinée. Je ne sais pas comment il s'appelle ça dans le monde. Une tête de... Tu comprends, c'est pas facile, et puis les mecs, ils viennent se tomber au creux, et l'autre, il ne m'a pas payé, et puis j'attends, et l'autre... Et tu regardes, il dit, « Ah, l'homme, il a un coisson ! » Peut-être que Dieu l'a abandonné. Peut-être que Dieu l'a abandonné. C'est ce que tu es en train de montrer, qu'en réalité, je suis en train de me débrouiller tout seul, Dieu, il n'est pas là. Mais c'est toi qui l'as abandonné. C'est ça le Khamazim. Si tu avais mis Dieu dans ta vie, tu l'avais mis, alors tu n'aurais plus ces problèmes-là. Comme tu t'es séparé de lui, quand les gens, ils te voient parler, « Manishma zalik », survit. Non, non, il survit. Pendant la Shoah, pendant la Shoah, les mecs, ils ont mangé, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, je ne sais pas comment ils ont vécu, nos soldats, qui font les guerriers. Et l'autre, il vient tous les jours, il dit, « On survit. On survit. » On ne se rend pas compte les mots qu'on utilise. On ne se rend pas compte combien on ouvre la bouche du côté l'orale-nous. Tu es temps de taper. Arrête de parler. Tu fermes toutes les portes des coffres forts, tu les fermes. Et quand tu viens et que tu parles positif, tu dis, « Baruch Hashem, moi, je, 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 je. » Attention, tu fais « Khiul Hashem ». Donc, d'un côté ou d'autre, t'es-toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire. Sandrine, tu es là ? C'est à base chez vous. Pourquoi tu ne danses pas ? Je t'ai donné de l'or dans les mains. De l'or. Viens, on essaie de retrouver en réalité qu'est-ce qu'on doit être métaquin, sur quoi on doit travailler, sur quoi on doit réparer. Quel est notre travail ? « Hachem, Yodea, tochen, David Améler. » « Tochen, qu'est-ce que tu as dans ton cœur ? Qu'est-ce que tu as préparé ? Ton programme, qu'est-ce que tu veux acheter ? Où tu vas aller ? Qu'est-ce que tu as envisagé comme vacances ? Il sait tout, il sait tout. » « Yodea, Yom, Yodea, Atid, Yodea, Akol. » Et toi, tu viens pour prendre ton enfant faron et tu veux être au-dessus du... Dans les mots du... Rabbein Obechay. « Yodea, Hachem, Bessimra. » « Si on n'est pas Bessimra, on fait du Fou de Hachem. » C'est qu'ici, on est en train de parler de Bittachon. Alors, Bittachon, c'est vrai que la Simcha, elle fait partie de l'Avodat HaShem. La Simcha, elle est indispensable... La Simcha, c'est quelque chose d'important. Là, on ne parle pas de ça, on parle de l'Aïmouna. On dit plein de mots. On dit plein de mots. Et on ne fait pas véhiculer en réalité ce qu'on n'arrête pas de dire. Moi, et moi, et moi, et moi. Et au moment où il faut le montrer, il n'y a plus personne. Pourquoi tu n'es pas là ? « Celui qui n'est pas Bessimra, elle nous émouna. » Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, j'essaie de te faire comprendre qu'en réalité, la Totsaha, c'est vrai que celui qui a une Mouna, ou « Iesh to Tzimra, Mithith. » Alors, moi, j'essaie de te faire comprendre en réalité, qu'est-ce que c'est ce Bittachon-là ? Comment il fonctionne ce Bittachon-là ? C'est ce qu'on essaie d'étudier. « Char à Bittachon. » Pour le moment, on n'a pas parlé de... On avait dit au début, je te rappelle que « Celui qui est M'amin, elle nous d'agot. » Comme ça, il dit Rabel Bechayel. « Celui qui a une Mouna, il est clair dans sa tête. Il n'est pas préoccupé. Il n'est pas perturbé. Et tu le vois bien, il est zen. Comment ça va, Tzalik ? » « Bah, il dit des mots et que, de l'autre côté, c'est faux. » Ça se voit tout de suite. Même si, quand tu vas me dire, « Quoi, on est là pour juger ? » On ne juge personne. Mais lui, il sait. Il sait. Bon, d'un côté, tu peux faire « Khidoul Hashem », et de l'autre côté aussi. Donc, il vient, il dit le Rav. Écoutez bien les mots. « Hachem yodéa m'ach-chavot Adam. » Comme c'est marqué, tout ce qu'on vient de voir maintenant. « Kibeshem kocho batachno. » On le dit tous les jours. « Kibeshem kocho. » En son nom, saint. Comme ça, on dit ? « Batachno. » Qu'est-ce qu'il comprend ce qu'il dit dans la Hamida ? « Donne le salaire à celui qui est botéach. » « A celui qui a confiance, on retourne en toi. » « Dans ton nom, béhemet. » « Et donne-nous notre part avec eux, avec ceux qui sont mahamin. » « Tu dis des mots dans la Tfilah, tu n'y crois même pas. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu amènes le Chilou l'Hachem. » « A tohmer t'varim ve lochach. » « Tu n'as pas peur qu'on te regarde et on te dit, mais tout à l'heure tu as dit quoi ? » « Tu fais le contraire. » « Encore et encore. » « La chen. » « Mais chovaten ou la agot kolyamilu bicharabitachone. » C'est pour ça que chacun de nous, il doit travailler toute sa vie sur ce qu'on appelle « charabitachone. » « Anima amin ou l'omamin. » « Je suis en train de passer un examen de rabamout. » « Le rab, il me demande, c'est taor ou pas taor ? » « Nous, c'est taor ou pas taor ? » « Si ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. » « Ce n'est pas la peine, ça dit. » « Il n'y a pas le temps. » « Quelqu'un qui ne sait pas clair, ce n'est pas clair. » « Il me regarde le rab, nous, nous, on ne peut pas être au milieu. » « On ne peut pas être peut-être. » « Ça n'existe pas. » « Je ne sais pas si vous vous rendez compte. » « On ne peut pas. » « Le monsieur, il vient te voir, il dit, voilà, rave, qu'est-ce que vous en pensez ? » « C'est bon. » « On va voir. » « Il n'y a pas de hasard. » « Il n'y a pas de hasard. » « Tu as dit le mot exact. » « J'ai oublié en français. » « Tu as dit le mot exact. » « Ce n'est pas au bonheur de la chance. » « Peut-être, on va voir. » « Peut-être qu'avec un coup de vent et un coup de... » « La Vodat Hashem, ça dit qui ? » « Si mes mots, ils ne sont pas justes, quand même, et là, je suis sûr que vous avez... » « Ni tes parents, ni personne ne t'a fait grandir dans ça. » « On t'a appris à lire, on t'a appris à chanter « Shirashirim, le Lekha Dodi, on t'a appris à mettre des filines. » « Mais ce qu'on est en train de dire, personne ne t'a appris. » « Et c'est pour ça que 90% des Juifs, ils souffrent, si ce n'est pas plus. » « Religieux ou pas religieux, hein ? » « Il n'y a pas de différence. » « Parce que la Mouna n'a rien à voir avec si on fait des filines ou on fait des filas, si on met... » « Ça n'a rien à voir. » « Ça n'a rien à voir du tout. » « Tu peux trouver, comme c'est dit la Gmara, demain, on sera surpris. » « Parce que là-haut, tout est à l'envers. » « Alors là, ceux qui sont barbus, ils n'ont pas d'Emouna. » « Ce qu'ils n'ont pas de barbus, on va aller voir, c'est les vrais rabbins. » « Sauf qu'ils ne sont pas dévoilés. » « Et nous, ce qui nous a dévoilé, c'est le cavot, l'argent, le business, le machin, le macorm, le truc. » « Il y a ça qui nous... » « Ah, Ya Rabbi. » « Omer Arab. » « Je finis dans la page maintenant. » « Agdamash lichit. » « Je finis avec ça parce que je ne peux pas vous laisser partir comme ça, dormir. » « Il m'ennuie, ce serait dommage. » « De faire une bonne nuit, ce serait dommage. » « Il y a tellement de travail à faire. » « Tellement de travail. » « Il dit le Rav. » « Agdamash lichit, la troisième Agdamash, la troisième introduction. » « Tu dois avoir une confiance au divin en lui seulement, et pas en l'autre. » « En lui seulement. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « C'est tellement pas chout. » « Les choses qu'on t'a demandé d'avoir une confiance en lui, que en lui. » « Je vous ai déjà expliqué que le maître du monde, il ne veut pas de choutaf, il ne veut pas d'associé. » « Le maître du monde, s'il voulait avoir un associé dans la création du monde, il aurait pu prendre un associé. » « C'est une question qu'on a posée. » « Pourquoi il a marqué « Bonassez ? » » « Tout le monde a dit, « Ah bon, il n'est pas tout seul, il fait ça. » « C'est pour donner de quoi parler à tous ceux qui ont envie de parler. » « Le maître du monde, il est tout seul dans cette création. » « Il n'a pas besoin de parler, ça se fait dans Samar Shabbat tout seul. » « Alors, il dit le Rav ici, « Si je viens et que je te dis, le maître du monde, il ne veut pas d'associé. » « N'associe personne à lui dans la création. » « Il est seul. » « Donc, qu'est-ce que l'homme ? » « Je ne peux pas avoir confiance en lui et au banquier. » « C'est où en lui ou au banquier ? » « Pourtant, ceux qui me donnent le chèque, c'est le banquier. » « Mais putain, c'est faux. » « Le banquier, il n'est rien. » « Le docteur, il ne fait rien. » « Personne ne fait rien dans ce monde-là. » « Si Hachem, il ne veut pas, il n'y a rien qui se fait. » « Mais moi, j'attends peut-être... » « Et si le banquier décide et... » « Tu palais de Hachem. » « Parle avec lui. » « Parle avec Abba. » « C'est lui le riche. » « C'est lui le médecin. » « C'est lui. » « Et si peut-être il y en a un, il va venir. » « L'autre, il va venir. » « Tiens. » « Allez, Mickaël, viens. » « Je te fais un chèque. » « C'est bon, 200 000 ? » « Lui, il sait tout. » « Il sait la somme. » « Il sait quand. » « Il sait pourquoi. » « Il sait tout. » « Vers qui tu te retournes. » « Pourquoi tu en souffres comme ça, tzadik ? » « Tu n'as pas mis ta foi où il faut. » « Tu fais dépendre toute ta vie des choses extérieures. » « Et c'est pour ça que tu vis dans une amertume. » « Dans une... » « Amer. » « Tu en veux à tout le monde. » « Constantini... » « Tu n'as rien dit. » « Non, 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 non. » « Non, non, non. » « Non, 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 non. » « Ah, tu n'as rien dit maintenant. » « Ah, tu n'as rien dit. » « Il s'est un bar chez moi. 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 » « OK. » « La Torah est un bar chez moi. » « Il s'est un bar chez moi. » « La Torah qui sort du cœur, elle rentre dans le cœur. » « OK. » « Tu entends, Rabbi Pernay, qu'est-ce qui a marqué ? » « Il le rave. » « « Où me abed et vitrono ? » « Allez lo kav. » « Quelqu'un qui a une confiance. » « Quelqu'un qui a une confiance en une tierce personne. » « OK. » « Le maître du monde, il t'abandonne, il te débouille toi avec lui. » « C'est lui qui va te prêter de l'argent. » « C'est lui qui va te donner, c'est lui qui va tapoter, c'est lui qui va te guérir. » « C'est lui qui va faire. » « Débrouille-toi avec lui. » Et en réalité, malheureusement, tu sais ce que c'est. Un médecin sans la main du divin. « Ou arakash aliyah. » « Shlokrimshel Hachem. » « Koulam. » « Donc il n'y a rien qui peut être fait par quelqu'un dans ce monde. » « Rien. » « Si Hachem, il n'a pas mis ça. » « Et à qui ? » « Après qui ? » « Comme vous vous rappelez, on a dit ce qu'on a commencé ici au début. » « Où il a mis son bitachon ? » « Dans quoi ? » « Dans ce monde-là. » « Tu n'as pas investi où il fallait. » « Et notre façon de parler, notre croyance qu'on a aujourd'hui, c'est une croyance intellectuelle. » « C'est que du savoir. » « C'est pas de la emunah. » « Sinon, les gens, ils seraient en train de danser dans les rues. » « Ils seraient en train de danser. » « Ils seraient heureux, les gens. » « Pourquoi il n'y a pas de simpras dans le monde ? » « Vous savez pourquoi ? » « On ne croit pas en Dieu. » « Alors, la bitzraque. » « On croit pas. » « Je vais dire, on ne croit pas. » « Je parle de moi, Ken. » « Vous, vous croyez en Dieu. » « Pourquoi vous rigolez ? » « C'est pas, c'est moi qui ai un problème. » « Tous les matins, je me réveille, je dis comment je vais faire. » « Et ma femme me dit, vas-y, arrête. » « Comment je vais faire. » « Mais vas-y, arrête. » « Je prends mon sac de filin. » « Qu'est-ce qu'il y a de sadique ? » « Encore une fois, il faut mettre des filins. » « On a mis hier. » « Tous les jours. » « On a allumé vendredi soir. » « Encore une fois, on a allumé vendredi soir. » « Ma, chaque fois. » « Encore des chalots. » « En, elle, il faut à simcha. » « En simcha va vodat Hashem. » « Lama enemunat, sadique. » « T'as l'obotère bachem. » « T'as l'obotère bachem. » « Dans ce qu'on appelle, les choses qui sont futiles, ce monde-là, les choses qui n'ont pas d'intérêt, qui ne fonctionnent pas. » « Sachez, je parle de tout le monde, sadique. » « Moi, le premier, on parle de chacun de nous. » « Et les gens, ils sont tristes aujourd'hui. » « Ils sont tristes. » « Dans le peuple d'Israël, il y a eu beaucoup de rois qui étaient réchaïs, des bons rois. » « Et qu'est-ce qu'il fait ? » « Il était malade, il a été demandé au médecin. » « Regarde ce qui est marqué. » « Tout à l'heure, je suis venu à la yeshiva. » « Je suis rentré au colère. » « Il y a un monsieur, il vient, il me fait, je suis en deuil. » « Je dis, qui c'est qui passe ? » « Il m'a dit, mon frère, il est décédé. » « Ah, il est bon, il est en train de mettre. » « Qu'est-ce qu'il se passe, sadique ? » « Les médecins, ils ont demandé à lui, à toute sa famille, on va essayer un nouveau médicament, un nouveau traitement qui est, c'est, comment on appelle ça ? « Prototype Ken. » « On vous essaye dans le laboratoire. » « On va essayer. » « Il ne faut que des essais. » « Ils ne font que du mal. » « On essaie un nouveau traitement. » « Il a dit trois mois, il a duré le médicament, il est parti. » « Trois mois. » « Ça ne dure pas longtemps, sadique. » « Il m'a dit, mon frère, il m'a dit, mon frère, il m'a dit, mon frère. » « Mais moi, tu as un frère. » « Il y a des gens qui ne comprend pas. » « Ils ont un cancer, pendant 30 ans, ils vivent. » « Il y en a, on découvre une petite maladie, deux semaines, un mois, six mois. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Mon frère, écoutez bien. » « Végambercholio, l'odara, chetachem. » « Même quand il était malade, il n'a pas invoqué le maître du monde. » « Allô, docteur, vous avez mes résultats. » « Rassra, mes résultats, vous les avez. » « Ils sont bons, ils ne sont pas bons. » « Comment ils sont ? » « Parle avec le docteur. » « Parle avec le docteur. » « Tu ne parles pas avec le docteur. » « Ni pour l'argent, ni pour ta santé, ni pour le machin. » « Tu ne parles pas avec le docteur. » « À qui tu parles ? » « Faites attention à ce qu'ils sont en train de dire. » « Les mots qu'on sent dans notre bouche, ils se retournent contre nous. » « Moi ? » « Mais si. » « Parce que... » « Arrête de parler, c'est faux. » « Tu te mets dans les problèmes. » « Tu te mets dans les problèmes. » « Je ne sais pas si je suis d'accord. » « Signé. » « Mais oui, vous comprenez, vous pourriez faire. » « Une heure et demie. » « Tu as eu ? » « Non. » « Tu comprends, ça démoralise. » « Parle avec le docteur. » « Dabère le docteur. » « Choshvim, on croit. » « Mais le docteur. » « Ne t'aille pas avec le docteur. » « Ne t'aille pas. » « Ne t'aille pas. » « C'est taoud. » « Pourquoi ? » « Logadano Alemuna. » « On a grandi sur des traditions. » « On a grandi sur des simanim. » « Sur des... » « Comment on dit ça ? » « C'est l'idée. » « Le plateau de Pessah. » « Bibilo, babylo. » « Ken baban dobo. » « Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. » « C'est la même chose. » « C'est bon. » « Et molayin ou avadin. » « Hier soir, au monsieur, je fais un chiot par Internet. » « Je lui dis au monsieur, mais on n'a jamais été plus esclaves qu'aujourd'hui, Tzadik. » « Ça n'a jamais été l'esclavage d'aujourd'hui. » « Elle dépasse l'esclavage de Mitzrayim. » « C'était la rigolade en Mitzrayim. » « Il me dit, vous avez raison. » « Mitzrayim, vous avez un chiot. » « On n'a jamais été l'esclavage d'aujourd'hui. » « Aujourd'hui, nous sommes esclaves. » « On ne peut même plus imaginer. » « Le mec, il est prêt à donner sa vie, se prostituer. » « Hachem. » « En défi, Tzadikim, c'était de la rigolade. » « Aujourd'hui, on est prêt à donner notre vie. » « Ce qui a marqué. » Pourquoi ? Parce que tu n'as pas confiance en lui. Pourquoi ? Parce que tu ne te remets pas dans ses mains. Pourquoi ? Parce que tu te mens. Tu te mens. Tu ne te donnes pas les moyens. Tu n'investis pas où il faut. Mais je fais ce qu'il faut, M. le rabbin. C'est faux. Dis-moi, pourquoi le monsieur là-bas, en deux ans, il est capable de prendre un Sefer Torah et le lire. En deux ans après qu'il a fait Tshuba, il est capable de prendre un Shuchanaour. Ça fait 15 ans que tu es assis ici et que tu ne sais toujours rien. Tu as une réponse ? Moi, je te la donne. Lui, il a voulu. Il a fait. Toi, tu n'as pas envie. Donc, ton travail, il est pour ralentir. Pour ralentir. L'orotse. Sur quoi on s'arrête ? Sur le marasé. L'action. Il dit, l'orat, je finis. Il n'a pas cherché la main du divin. Il n'a pas parlé. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé au divin. Il n'a pas fait. Tite pas l'ail, Hachem. T'as azor, lui. Maître du monde, aide-moi. Filote pour le khinur khiladim. Prier pour le shalom b'ayit. Vous savez ce que ça veut dire, prier ? Maître du monde, aide-moi. Des fois, je dis des mots et je dis des bêtises et je regrette. Des fois, je dis aux enfants des choses et après, je viens dans la chambre, je dis, excuse-moi chérie, je ne voulais pas te parler comme ça. Pourquoi t'as parlé alors ? La bouche, elle parle. La bouche, elle parle. Un démon, il sort tout seul. Il dit, je regrette ce que j'ai dit. J'aurais pas dû le dire. J'aurais pas dû le faire. Mais comment c'est possible, ça dit ? Quand on ne maîtrise pas notre tête, on ne maîtrise pas notre bouche, on ne maîtrise pas notre cœur. A quoi le leval ? Il dit le Rame. Chez Néna, chazé la mort, chassidouto. Malgré qu'il était chassid, qu'en, il avait une façon de se comporter chassidique, il a été puni. Puisque t'as pas de confiance en moi, débrouille-toi. Puisque t'as pas de confiance en moi, toi et ton mazal. Fais-toi ce que t'as dit. Et tu regardes aujourd'hui, je sais pas si chacun, sans regarder les autres, regardez comme chacun de nous aujourd'hui, les gens, ils sont... Pourquoi autant de souffrance ? Pourquoi autant de souffrance ? C'est écrit dans Yirmiya. Heureux l'homme qui a une confiance dans le divin. Yashem, il est mafetoyach et il lui dit, celui qui a une confiance dans le divin, alors qu'as-tu rigole ? Ataboter Bashem ? N'gmèrach. N'gmèrou quoi la barriot ? N'gmèrou quoi la barriot ? La clé de tous nos problèmes, met-lui dans ses mains. Mets-lui tout dans ses mains. Si on vient, on prend deux personnes pour accomplir un Tavkid. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on a problème, dès qu'on donne un petit peu de Kavod ou un petit peu d'autorité ou d'en un petit peu d'œufs, vous savez très bien comment ça fonctionne. Malheureusement, dès que tu donnes un petit peu d'œufs, l'autre lui donne les clés du AEC. Oh, on t'a donné juste tes clés. C'est tout ce que tu as. Au même temps, As en l'éminu z'errech. Si on donne à deux personnes la possibilité de faire une chose, alors elle a perdu toute sa force. De quoi on parle ? Il y a marqué le La Maitrette et comme beaucoup ils sont fatigués, je vais arrêter avec ça. Il dit le Rav. En l'éminu z'errech. Ça n'a pas de valeur quand tu donnes la même importance à deux personnes, le même statut, le même pouvoir. Il dit en basse, il y a marqué la Maitrette, puisque quand tu donnes à deux le même travail, la même responsabilité, il n'y en a pas un qui se sent plus responsable que l'autre. Qu'est-ce qu'il dit ? Puisqu'on est deux, eh bien il va faire. C'est vrai ou pas ? C'est mort ? Ça va, c'est mort. Écoutez, l'autre, il va faire. L'autre, il va faire. Et il dit son mère, moi je fais dépendre de quoi ma responsabilité. Mais celui-là, il est là, il va s'en occuper. Il dit l'on avait écouté dans les mots. Une casserole à deux associés, elle ne sera jamais chaude, elle ne sera jamais froid. Pourquoi l'autre, il dit, nous, tu l'as chauffé ? Il y en a un qui a tromperé l'autre. Tu l'as mis sur le gaz ? J'étais sûr que tu allais le faire. Ça fait peur, il n'y aura plus. On met toute notre responsabilité dans les mains de l'équipe. Les autres, les autres, nous, écoutez les mots. La reine, il ne faut pas être sommaire sur personne, ça dit. Tu veux que ta bouffe soit chaude ? Tu t'en occupe. Sauf là. Tu veux avoir le shalom baït ? Ne fais pas dépendre de ta belle-mère, de ta grand-mère, de la belle-sœur, du copain, du patron, du machin. C'est toi le shalom baït. Tu veux avoir des enfants qui sont dans la Torah et qui suivent un bon délire ? C'est de toi. Tu veux avoir... Tout dépend de toi. Arrête de trouver des raisons extérieures qui peuvent nuire à ta vie. C'est toi qui te les causes. Alors après un instant, tu as compris. C'est toi qui te fais souffrir. C'est toi qui t'imposes les souffrances. C'est toi qui te mets dans ces situations. Akol bam imcha. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au Shabbat ? Je lui dis au monsieur « Tu te rends compte ? Cinq appartements, trois voitures, une kissine avec le... » Je lui dis « Quand tu leur donnes le testament aux enfants ? » Quand je pars, je lui dis « Mais si tu pars à 120, à quel âge ils auront quand ils vont partir ? » Ils auront 90. Donc eux ici, pour qu'ils écrivent un testament en même temps. C'est-à-dire qu'on va chez le notaire, l'autre il prend un testament et il lui dit « Tiens, ça c'est pour les enfants. » Et l'autre il prend le notaire et il leur donne un enfant. Puisqu'à 90, ça n'a plus besoin. Quand est-ce qu'on va donner aux enfants ? Pas quand on crève. C'est du vivant qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent profiter du bien-être. L'autre il m'a regardé et il m'a dit « J'ai commencé à 14 ans. » Eh ben qu'ils en trient mais aussi comme ça et qu'il vous aura. Quel homme ! Mais il y a cinq appartements où je lui dis « Dans lequel tu vis ? » Dans lequel tu vis ? Papillon deux étages. Quelle chambre tu prends ?